D'or et déjà, nous nous félicitons de la promotion de l'accès à l'école pour la jeune fille, dont le taux brut de scolarisation est passé en l'espace de 10 ans, de 70% à près de 105%, et de la mise en œuvre du plan de construction de milliers d'écoles, sans omettre de profondes réformes engagées dans ces secteurs. Quant au changement climatique, il nous préoccupe au plus haut point, étant une menace pour l'homme et ses doigts fondamentaux. Contribuer en limiter l'impact et la traduction même du sens de responsabilité qui repose sur chacun de nos États. Mon pays, avec les autres pays du bassin du Congo, qui constituent ensemble la deuxième réserve forestière mondiale, sont outillés à travers la Commission des foyers d'Afrique centrale pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie sur notre planète. Pour sa part, mon pays entend tenir tous ses engagements, à commencer par la ratification en cours de l'accord de Paris. Monsieur le Président, à l'instar de la paix, la stabilité politique constitue pour nous un objectif constant de politique intérieure. Dans cette optique, depuis près d'une année, nous avons recoulue au dialogue qui, pour nous, est un mode permanent de règlement des différents politiques. que l'Union africaine et nos organisations régionales, auxquelles j'ai hommage, trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur accompagnement dans ce processus. Je salue également les efforts de toute la classe politique de mon pays, qui, dans la recherche d'un consensus global sur le processus électoral, ont débouché sur l'accord du 31 décembre 2016, ayant pour objectif ultime l'organisation des élections. L'exigence, par toutes les parties prenantes d'un nouveau fichier électoral, a donné lieu depuis plus d'une année à l'enrôlement des électeurs, dont la dernière phase vient de commencer dans les deux dernières provinces, au centre du pays. Il y a lieu de se féliciter, M. le Président, du fait que plus de 42 millions d'électeurs, sur 45 millions projetés, ont déjà été enrôlés. Aussi, la série d'évaluations du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la Commission électorale, devraient permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi, le défi, en vue de l'organisation des élections dans mon pays, demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face, avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Vu toutes ces avancées, j'affirme que le cap vers les élections crédibles, transparentes et apaisées, est définitivement fixé, et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout, sans ingérence excédure, ni dictat quelconque. Aux vrais amis de mon pays, je demande de soutenir sincèrement le processus électoral en cours. Monsieur le Président, la Charte des Nations Unies nous impose des obligations dont le respect conditionne l'émergence d'un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo maintient le dialogue stratégique avec les Nations Unies sur l'avenir de la MONUSCO, conformément à la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette revue stratégique ne va déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Il est clair qu'après 20 ans, après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les laissons des faiblesses constatées. Ce qui nous importe et qui devait être important aux yeux de tous, c'est la crédibilité de notre organisation et l'efficacité effective de l'apport de tout ponusien sur le terrain. Voilà pourquoi, depuis plusieurs années, nous exigeons le rédimensionnement de la force de la MONUSCO au regard des missions devenues dynamiques et la réorientation des moyens ainsi dégagés vers la satisfaction de nos besoins de développement. En ce domaine, comme en d'autres, nous n'entendons pas transiger avec le respect dû à la souveraineté de la République démocratique du Congo, telle que garantie par la charte de notre organisation. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais croire que tous ceux qui placent leurs espoirs dans les Nations Unies et mon pays en fait partie auront à cœur de s'investir pleinement dans la mise en œuvre des objectifs de développement du RAC ainsi que dans la réforme tant attendue de notre organisation. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour votre attention. Applaudissements